Chasse 960 alors je rappelle un petit peu les règles donc là c'est du 10 minutes et je crois trois secondes par coup si je dis pas n'importe quoi je rappelle les règles les règles c'est que on a la position de départ elle est tirée au sort donc on a une position symétrique qui n'est pas la position des échecs des échecs normaux ici à cavalier fou qui sont inversés ça peut être plein de trucs ça peut être une tour qui ailleurs donc les règles c'est que les rois enfin les tours le roi doit se trouver entre les deux tours ça c'est la première règle inamovible et la deuxième règle inamovible c'est que chaque coup doit être chaque fou doit être sur une couleur différente voilà et pour roquer c'est facile on prend le roi on va sur la case du vrai roc aux échecs que ce soit celle-là ou celle-là et la tour où qu'elle soit on l'a en roue voilà je peux pas faire mieux donc d4 h6 normalement c'est un mauvais coup aux échecs mais ici le fou il faut le faire jouer et ben il est plus il est plutôt bien placé en h7 plutôt qu'il ne le serait par là parce que si on jouait un f6 ou quelque chose comme ça ben on affaiblirait toute cette diagonale le roi tout ça donc est ce que j'aime bien au chase 960 c'est qu'en général au bout de 15 coups on a une position issue du jeu d'échecs donc finalement je me demande si marc andrea ici il aurait pas du jouer c3 et après fou h7 et ben on échange et finalement il a échangé ce fou qui est un petit peu embêtant et maintenant il fait la même chose mais après bon c'est peut-être plus compliqué position un peu symétrique moi j'aurais joué comme ça il ya e4 fou h7 c3 après il a pris de l'espace c6 c6 pour faire d5 du coup il va peut-être emmurer le fou b8 et là je veux f3 cavalier g6 il veut faire e5 je pense le faire e5 ou e3 c'est difficile toujours les quelques structures moi je pense qu'il veut faire e5 parce que sur d5 à chaque à chaque fois sur d5 il y aura e5 cavalier h4 on a f2 obligé là ce qui va être important c'est la structure qui choisit avec ses pions pour aller contrer le centre blanc il y en a plusieurs il y a f5 il y a e5 il y a d5 d5 j'y crois pas trop parce que j'ai peur qu'après e5 le fou là soit complètement ennuré après s'il y a de la tactique c'est jouable f5 maintenant devient peut-être jouable f5 mais il faudra se méfier de g3 sur f5 on va se prendre g3 pour moi c'est plus e5 mais bon je le faisais plus avec le cavalier en g6 mon donné il va falloir il va falloir s'occuper du centre quand même c'est bien beau d'avoir fait jouer les pièces mais il va falloir mettre quelques barrières sinon ça va être le là je préfère la position de Marc-André à moins que Maxime nous trouve un truc pour ceux qui se demandent qu'est ce qui se passe sur cavalier c4 évidemment qu'il va jouer fou c1 il va revenir et ensuite il va le chasser comme ça ou voilà alors des 5 évidemment tout va dépendre de qu'est ce qui se passe sur e5 un jour on peut aussi laisser on peut aussi laisser g3 et e5 parce que le problème c'est que s'il faisait tout de suite e5 il y avait cet échange là et ensuite le cavalier avait cette bonne case ici et ça ça va à peu près donc qu'est ce qu'il fait Marc-André à il joue très vite g3 comme ça si le cavalier il s'en va ben maintenant positionnellement on fait ça et s'il arrive à faire ça là par contre positionnellement c'est complètement foutu pour Maxime Lagarde ça me fait penser à une carocane qui s'est extrêmement mal passée alors dans une carocane vous me direz le pion e il a bougé vous piongez sinon le fou f8 il peut pas se retrouver là mais c'est les mêmes genres de structures maintenant f4 e5 e6 et là sur f4 je pense qu'il veut jouer cavalier e7 et changer les fous après il faut se méfier Maxime Lagarde c'est quelqu'un qui n'hésite pas à sacrifier donc si un jour il doit sacrifier en e5 il le fera peut-être après f6 surtout avec un roi en f2 Maxime Lagarde il va probablement envoyer du f6 petit roc et essayer de sacrifier ici et si nécessaire il fera cavalier c4 prendre e5 aussi c'est le seul danger faut pas croire qu'on va avoir le centre comme ça et que l'autre va plus bouger le danger pour les blancs c'est que leur roi en f2 soit pris pour cible sur la colonne f et que les noirs commencent à sacrifier des pièces en e5 il y a ça souvent dans les françaises dans les karokanes justement vous voyez f6 cavalier c4 et on prend e5 et ça Maxime Lagarde qui va faire petit roc au coup d'après c'est tout à fait son style de faire ça parce qu'il a envie de jouer l'initiative donc il va donner si c'est pour deux pions il va donner donc le plan des noirs ça va être de jouer à un moment donné f6 cavalier c4 et d'aller commencer à chercher les sacrifices avec petit roc et tout ça alors ça c'est peut-être un bon coup parce que sur un coup comme f6 il y aura peut-être dame c2 vous voyez il veut sacrifier Maxime Lagarde un jour sur fou c1 je sais pas si ça marche mais je pense qu'il est chaud pour sacrifier sans aller envoyer le centre c'est ça que j'aime bien dans le chest 960 c'est regardez je vous l'ai pas dit tout à l'heure on est au deuxième coup on a une position d'échec parce qu'on a beaucoup qui vont dire ouais aucun d'intérêt non là on a vraiment on peut parler d'échec il n'y a plus d'ouverture justement alors il menace cavalier prend b2 quand même c'est une vraie menace parce que sur tour b1 il y a la dame en d1 en l'air et il y a aussi cavalier prend d3 échec donc il ne peut pas ignorer ma mais qu'est-ce qui se passe ? allez mais ça c'est chiant parce que c'est plus grave que prévu il menace cavalier prend e5 en fait il attaque là et il menace cavalier prend e5 il le cloue il est extrêmement fort tactiquement Maxime Lagarde ces deux joueurs étaient en équipe de France et voilà donc j'ai pu un peu faire leur connaissance mais c'est vrai que Maxime Lagarde c'est un joueur très très fort tactiquement alors le problème c'est qu'on ne peut pas ignorer b2 et on ne peut pas ignorer e5 et malheureusement un coup comme Roi g2 ça ne suffit pas parce que cavalier prend b2 attaque la dame donc on n'a pas le temps de faire un tour b1 tout ça alors est-ce que ce ne serait pas déjà une faute du coup ce fou d3 peut-être ici il fallait prendre c4 ouais il faut prendre là il n'y avait pas d'autre quoi cavalier e3 j'ai oublié qu'il y avait ce coup légal donc là j'ai pris peur pour Marc-Andrea mais probablement que ça ça va le fou b8 n'est pas terrible par contre le fou h7 s'il se réveille il peut faire mal c'est un petit coup de provoque ça c'est à dire qu'il a envie de provoquer a4 et après il viendra en a6 et du coup b3 deviendra difficile à jouer alors que s'il était allé en a6 tout de suite à un moment donné les blancs ils auraient peut-être organisé du b3 bon pour l'instant il n'aurait pas pu mais il se dit que la même position en ayant forcée vous savez peut-être qu'après a4 il a juste envie de faire dame b3 et si je prends les tours a3 quoi il n'a pas le temps sur a4 quoi dans ma6 il se dit qu'après b3 prise prise la dame elle est bien placée en a6 personne ne peut la déloger il n'y a pas de fou de casse blanche comme fou f1 tout ça dans ces positions là qui va aller embêter la dame quoi je vois que sur le chat on est encore en train de débattre des règles oh les gars la partie elle a commencé déjà donc si on prend b3 oui je sais il aurait fallu que je mette le j'essaierai de faire ça de pas toucher l'échiquier mais bon je le ferai peut-être à l'entracte je vous mettrai un deuxième échiquier parce que le problème c'est que je peux pas utiliser de chaise base qui est à droite parce que effectivement il n'y a pas de chaise 960 sur chaise base il va empêcher le petit roc il va empêcher le petit roc par exemple tour b1 cavalier prend e5 puis on prend e5 fou prend b1 format du match en fait c'est un match mixte comme d'habitude c'est deux parties de 15 minutes 10 secondes par coup deux parties de 10 minutes 3 secondes mais en chaise 960 cette fois ci et ensuite on repasse aux échecs et deux blitz et deux bullet et en cas d'égalité voilà moi ce que je regardais le cavalier prend e5 ici je regarde pour prendre beaucoup de pions et sur tour point b2 l'idée c'est cavalier d3 échec donc cavalier prend il va devoir reprendre on va prendre en b1 dame prend b1 fou prend e5 vous voyez je dis mais Maxime Lagarde il envoie depuis tout à l'heure ça le démange c'est la ligne qu'on vient de voir j'essaierai pendant l'entracte de vous mettre un deuxième échiquier ici à la place du chaise base comme ça je pourrais vous montrer les lignes ça ne changera rien en fait parce que dès que je bougerai les lignes ça ne servira à rien parce qu'en fait il faudrait deux fenêtres différentes il faudrait deux fenêtres différentes j'aurais dû vous faire avant si je vous refais un échiquier en fait quand je vais bouger sur le petit ça va bouger sur le gros donc il n'y a aucun intérêt et Maxime Lagarde là c'est exactement son genre de position et techniquement ça va être très compliqué parce que les deux cavaliers c'est pas si fort que ça donc ça risque d'échanger les dames pour F6 et celui-ci on va faire 3ème échiquier avec 2ème échiquier surtout pour le chess 960. La prochaine fois, je vous en remettrai un. Effectivement, ce qui est chiant, c'est que dès que je bouge quelque chose sur l'échiquier ici, vous avez l'impression que c'est la partie qui évolue. Donc, je ne peux pas le faire. C'est dangereux, là, ce qu'il est en train de faire Marc-Andrea parce qu'il n'a pas récupéré son pion. Et un pion au B2, c'est quand même chiant. Voilà, là, ça risque de... Je n'aime pas du tout son C4. Ici, il fallait au moins jouer Dame-Pran B2. Enfin, Dame-Pran B2. Bon, ce n'est pas super, prise-prise, grand roc. Les noirs sont mieux, c'est sûr. Mais là, laisser le pion B2. Je ne vois pas le cavalier arriver. Celui-là, il est dominé. Celui-là, il est aussi dominé. Bon, après, on peut faire C5. Mais quand on joue C5, c'est le fou qu'on... C'est le fou qu'on enterre. Non, je n'ai pas trop lu. Est-ce que tu as marqué Sky Bobby ? Fou prend B2, Dame-A2. Je ne sais pas. Pour l'instant, il a beaucoup de mal dans ce match, Marc-André, effectivement. Mais après, Maxime Lagarde, c'est un très très fort adversaire. C'est son plus fort adversaire jusqu'à maintenant. Maxime Lagarde, il est dans les 100 meilleurs joueurs mondiaux quand même. Il est champion de France en titre. Très très gros talent. On ne lui a pas mis n'importe qui en face. En plus, on lui a mis quelqu'un qui est très agressif dans son style de jeu. Donc, ce n'est pas facile. Parce que là, vous avez l'impression qu'il ne fait pas les bonnes parties et tout. Mais c'est comme hier, moi, quand j'ai mal joué. J'ai très mal joué hier dans mon retour des 15 minutes. Allez, si vous voulez me voir mal joué, allez voir celle d'hier. Enfin, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est pourquoi j'ai mal joué ? Parce qu'en face, il me balance tous les coups à tempo. Il lui reste 13 minutes. Bon, c'était un tricheur, mais il lui reste 13 minutes. Il m'en reste deux. C'est ça qui m'a fait mal joué. Parce que vous me laissez 15 minutes dans ma partie, ça va aller. Marc-André, c'est la même chose. Pourquoi on a l'impression qu'il ne fait pas les bons coups et tout ? Parce que Maxime Lagarde, il lui pose des gros problèmes techniques. Que ce soit dans l'ouverture, que ce soit ici dans le milieu de jeu avec ses sacrifices, des trucs tactiques. Donc non, ce n'est pas Marc-André qui est juste à des problèmes et tout. C'est que l'autre, il lui pose des problèmes. Il lui fait des coups qui le... Ouais, là, ça se dégorde. Petit rock, tranquille. Non, non, c'est ça. Ce n'est pas Marc-André qui joue mal ce match. C'est que Maxime Lagarde aussi le joue très bien. Il lui pose des problèmes. Parce que vous, vous ne poseriez pas ces problèmes à Marc-André, je vous le dis. Donc, vous voyez, je pense que les deux ont des potentiels pour être super GM. Par contre, les deux ont leurs problèmes. Évidemment qu'il va falloir qu'ils résolent. Mais ils ont un très beau potentiel. Maintenant, après, il faut vraiment le travailler. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire pour être super. Au niveau du potentiel, oui. Et puis Marc-André, n'oublions pas, il a 13 ans. Il vient d'avoir 13 ans. 13 ans, comment on jouait tous ? Le premier. Donc, ce n'est pas parce que vous voyez que pour l'instant, son match, il n'est pas terrible contre Maxime Lagarde qu'il faut en tirer des conclusions. Il n'y a rien à en tirer. Il y a une partie, il y a eu du no game. La deuxième, c'est de la prépa. Donc, ce n'est pas non plus du fond de jeu. Et là, c'est plus la vraie partie d'échec où Maxime Lagarde, il a montré toutes ses qualités. Il a poussé dans ses rentranchements. Donc, oui, c'est un match compliqué pour Marc-André. Mais comme je le dis, c'est aussi Maxime Lagarde qui pose de gros problèmes, qui fait ce qu'il faut faire. Et tout le monde n'est pas capable de le faire, croyez-moi. Comme je vous le dis, l'analogie avec mon match d'hier, c'est que si j'ai mal joué, qu'on a l'impression que j'ai donné un pion, etc., c'est parce que l'autre qui triche, il m'a mis à 2 minutes à la pendule, il m'a fatigué dans tous les sens, et du coup, je n'ai plus rien vu. Mais tout le monde ne le fait pas. Ah oui. Aussi, il faut voir ça. Ce n'est pas juste, c'est facile de battre, machin ou machin. Non. Fais-moi les mêmes coups que Maxime Lagarde ou que l'ordi, et là, oui. Et puis, rappelez-vous de sa mésaventure à Marc-Andrea, au C-Shark Masters, à la ronde 12, il y en avait 15 de la préqualification. Il était dernier élo du tournoi au départ. Il avait 7 sur 12. Il avait battu des très très forts, Rauf, Mamedov, tous les 2006, il en avait battu plein. Et il avait battu tous les jeunes aussi. Et il lui restait les plus faciles, enfin, entre guillemets, les plus faciles au niveau du élo, quoi. Il lui restait Noel Studer, qui avait fait 0 sur 9, 0 sur 10, à un moment donné. Il a gagné la première, je crois, après. Donc, complètement pas en forme, Noel Studer. Il lui restait Namig, dernier rang. Mais Namig, c'est pas Ivan Chouk, c'est pas non plus Rauf, Mamedov, tout ça. Namig, il joue très bien, mais... Bon, pour Marc-Andrea, il peut être prenable aussi, même s'il joue bien. Et il lui restait Medvegui. Donc, c'est quand même... C'était... C'était pas les plus difficiles, pour ce tournoi. 0 sur 3. Et il est 8e ex-aequo, 9e au départage. Il se qualifie pas avec les 8 premiers. Qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, 4 pions pour la pièce, ça fait beaucoup, mais j'ai envie de vous dire que c'est un bon deal par rapport à ce qu'il avait avant. C'est un très bon deal par rapport à ce qu'il avait avant. Là, il y a peut-être des chances de sauver. 18 secondes. Moi, on monte la position d'avant, et ça, je signe tout de suite pour rentrer dedans, avec les blancs. Ça va quand même pas être une partie de plaisir, je vous le dis, mais bon. S'ils commencent à se regrouper... Mais bon, j'aurais quand même signé. Je supporte pas les tricheurs. Quand je joue une partie, en plus, j'explique aux gens et tout, et en fait, l'autre me prend pour un compte pendant une heure, je supporte pas. Je trouve que la veille, en plus, j'avais fait une vidéo, un Twitch, sur une partie où on avait triché contre un de mes élèves, et le lendemain, c'est moi qui me prends une triche. J'ai tilté. Et là, ça va être difficile. Les pions, ils sont... Toutes les pièces noires, vous voyez, toutes les pièces noires, elles participent, dont le roi. Le roi, c'est une pièce de support. Il faut l'amener dans ces positions-là. Il faut l'amener à soutenir les pions. Il faut pas y aller tout seul avec les pions. Il doit prendre son temps, ici. Maxime la garde. Roi B5, tout ça, tour D4, G5, F5. C'est une bonne pièce, d'ailleurs. G5. G5, tour E4, F5, cavalier E5. Chose comme ça. Cavalier E5. Et à tout calculer, E3 et A3. A3, ouais. Les deux pions, ils sont tellement longs. Roi B4, et C3. Ouais, bon. Ça aurait pu faire patte, hein. Cavalier C2, échec, prise, mais il y a encore le pion H. OK. OK. Voilà. ... ok